Pourquoi est-ce que tu m'as demandé à l'école de Bechterev ? Pourquoi je suis mort ? Quand m'a décelé le Bechterev, comme tout le monde, par curiosité, j'ai été voir sur internet et puis j'ai vu une association Bechterev.ch et j'ai été voir, j'ai vu qu'à Sion, en Valais, il y avait un groupe, j'ai intégré, je me suis inscrit au groupe Bechterev suisse, et voilà comme ça je suis venu membre. Je pense que c'est important du moment où on a la maladie d'être membre de la société parce que cette société-là, moi, j'ai pas besoin de la société dans le sens où je vis bien ma maladie, mais je pense que c'est très important qu'il y ait des gens justement qui cotisent, des gens qui font parler de cette maladie parce que je pense qu'il y a des gens qui le vivent moins bien et c'est ça qui est important, c'est vraiment qu'il y ait des témoignages positifs, qu'il y ait des choses qui se font comme vous le faites justement avec ces vidéos, avec les sites internet, avec les discussions, les forums, etc. Je pense que c'est très très important surtout pour aller chercher les gens qui sont dans leur coin, qui ont peur d'en parler, qui vivent la maladie peut-être de manière difficile. je pense que c'est important que nous, on soit actifs, on donne un petit peu du temps pour justement aider ces gens à peut-être voir la maladie différemment. Donc je suis pas un membre actif, c'est vrai, c'est à peu près la première fois que je participe à quelque chose, mais je pense que c'est très très important que quand on nous demande d'être là, on soit là et puis qu'on donne ce qu'on a à donner, des choses peut-être qui vont aider les gens plus tard. Parce que je me dis que l'union fait la force et ça permet de rencontrer aussi d'autres personnes, ça permet d'être renseignée systématiquement sur des nouveaux médicaments ou sur des nouvelles thérapies, ça permet de faire la rencontre d'autres personnes qui sont aussi atteintes du même mal et on se sent un peu moins seul. C'est surtout pour être toujours au courant des dernières choses, des derniers médicaments, comment ça a été les statistiques et puis voilà, d'être au courant parce que c'est quand même une maladie, même si je la vis très très bien, que je l'ai et puis qu'on sait jamais comment elle peut évoluer peut-être plus tard et c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi pour la solidarité d'être dans, faire partie de ce groupe. Parce qu'en fait, c'est un moyen de faire partie d'un regroupement où tout le monde a la faculté de se comprendre du moment donné qu'on doit échanger les difficultés liées à la maladie. D'un autre côté, c'est peut-être aussi un moyen de montrer et j'espère qu'il y a de plus en plus de monde, qu'il y a plus de personnes qui sont concernées par cette maladie, donc ça pourra peut-être donner une autre motivation à la recherche pour nous aider à trouver peut-être un médicament plus performant encore. Je pense que c'est quand même finalement le seul biais ou la seule opportunité que j'ai d'avoir d'avoir un échange sur la maladie puis quand même me sentir moins seule avec, parce qu'il faut dire quand même que, ouais, il y a quand même effectivement un poids puis une solitude dans la chose, parce que quelque part, ben, ben, j'en parle pas, je suis seule avec, et puis c'est vrai que c'est un peu incompréhensible pour les gens quand même de l'extérieur, puis, ouais, ça m'embarrasse un peu d'en parler des fois, puis surtout ça sert pas grand-chose non plus, donc, je pense que c'est essentiellement pour cette raison, ouais.